Est-ce que les jeunes africains ont le droit de fêter? Lorsque j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte de l'importance de Sir Anta Diop. C'est un chef de l'État qui a dit ça. Donc, c'est-à-dire que si tu vis en politique ou bien tu vois les gens qui font la politique, c'est un chef de l'État qui a dit ça. Comme moi, je n'ai pas allé à l'école, donc je n'ai pas eu la chance d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai trois livres de Sir Anta Diop. Donc, si vous voyez quelqu'un faire la politique et puis il est riche, il a volé. C'est Bagbo qui a dit. Ce n'est pas Justin qui a dit ça. Sur les 12 mois, on a 12 fêtes reconnues au niveau national. À la vie de plusieurs psychologues, la santé mentale contribue énormément au développement personnel des êtres humains. Et lorsque les êtres humains, puis individuellement, se développent, ils vont en leur tour développer leur famille dans un cercle un peu plus large de façon à élargir le cercle d'influence jusqu'au cercle de préoccupation et arriver à un développement intégral et beaucoup plus large au développement de la nation. Mais lorsque l'on arrive à trop distraire le cerveau, lorsqu'on arrive à trop laisser aller la liberté mentale, à laisser aller trop la santé mentale, au détriment d'autres éléments qui constituent le développement des êtres humains, on arrive inévitablement à la décroissance de l'économie. Eh bien, vous l'aurez compris, les fêtes en Afrique constituent quelque part un frein au développement de l'Afrique. Et pour en parler avec d'autres sujets, bien sûr, que vous allez découvrir, toujours avec l'indéboulonnable Amadou Sek. Comment tu vas? Ça va très bien, mon frère. On dit quoi? C'est toujours un plaisir, ça va super bien. En tout cas, très content encore de revenir partager avec la communauté qui apprécie énormément les vidéos précédentes. Donc, merci à vous. Ces motivations ou ces encouragements vont nous donner encore plus de motivation et de partager des contenus. Et aujourd'hui, vous allez apprendre encore d'autres choses beaucoup plus intéressantes, comme vous l'avez dit. C'est hyper important de contrôler le cerveau mental. Et je pense qu'aujourd'hui, on va en parler. Exactement. Et en psychologie, il y a un phénomène, il y a un monsieur qui s'appelle Parkinson. Oui. Parkinson, c'est un psychologue très connu qui explique beaucoup de principes de la vie. Oui. Et les principes de Parkinson ont été relayés avec beaucoup d'autres principes. Et selon ces principes-là, le temps, ce sont des principes qui tournent autour du temps. Et d'après Parkinson, il dit que lorsque tu dois faire quelque chose en deux heures de temps, mais dans ta tête, tu t'es dit que non, j'ai le temps. J'ai le temps. C'est la loi de Parkinson. C'est là où il a développé la différence entre efficacité et efficience. Efficience, exactement. Donc, l'efficacité, c'est de faire ce qu'il faut faire à temps. L'efficience, c'est de faire à moins de temps et moins de coûts quand on vous donne le dépense. Donc, il y a beaucoup de personnes même qui mélangent la loi de Pareto et la loi de Parkinson. Non, ça, c'est deux lois différentes. D'ailleurs, on va revenir dessus. C'est hyper important. On va revenir dessus. Mais déjà, c'est que, alors, avant même d'entrer dedans, parlez-nous un peu de la crypto-monnaie. Parce que la dernière fois, quand on parle d'autre chose, les gens, ils veulent que tu reviennes sur la crypto-monnaie. Quelle est l'actualité crypto en une minute comme ça ? Actuellement, il y a beaucoup de pépites qui viennent d'entrer sur le marché. Que je dis à beaucoup de personnes, nous ne sommes pas des conseils financiers pour dire les gens acheter ou ne pas acheter. Mais on a raté pas mal de pépites sur le dernier, comment il s'appelle, dernier bourron de 2020, le halving de 2020. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une croisance ou bien dans une phase où on est obligé de mettre un peu de zuton sur beaucoup de pépites. Je vous raconte une histoire en 2021. Heureusement, moi, j'avais acheté Solona avec 1200 dollars. Je me retrouve avec plus de 50 000 dollars. C'était intéressant. Mais malheureusement, j'ai raté l'explosion de Shiba In. Il est passé comme ça sous mes yeux. Non, Shiba, moi, il y avait Diaby et moi, on avait saisi ça. Exactement. Et ça, c'était en 2021. Oui, oui, c'était février que vous achetez. On avait acheté en février, on l'a revendu en novembre. Exactement. Et ça brûlait 2 euros quelque chose comme ça. Exactement, Diaby a fait presque 15 millions et tout ça. C'était intéressant. Malheureusement pour moi, sur Shiba, mais heureusement, j'ai rattrapé avec Solona. Avec Solona. J'ai acheté à 3 dollars et revendu à 50 000 dollars. Et il y a ceux qui ont aussi profité de Doge. Exactement. Il y a beaucoup qui ont profité de... Mais ça, c'est une parenthèse. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, on va peut-être dans les prochaines vidéos. Faire des vidéos sur le Tudou. De de temps en temps. Mais on va revenir au sujet principal. Les fêtes. Les fêtes, les fêtes. Les fêtes, les sujets principaux. Donc, on parlait tout à l'heure de la loi de Parkinson. Oui. En fait, la loi de Parkinson, c'est comment toi, tu programmes ton cerveau à fonctionner. Exactement. Si tu dis que tu as le temps, tu as le temps. Si tu dis que tu n'as pas le temps, en fait... Tu fais le... C'est-à-dire que je donne l'exemple. Peut-être moi, je suis mal placé. Mais celles et celles qui ont fait l'école, il vaut mieux comprendre cet exemple. Et déjà, je l'ai appris avec cette loi de Parkinson. Il dit quoi ? Exemple, regardez tous les élèves ou étudiants. Quand on vous donne exposé lundi, on vous dit que vous devez rendre cet exposé lundi prochain. 99% de ces étudiants, ils vont attendre jusqu'à samedi maintenant. Ils vont se tuer parce qu'en ce moment-là, qu'ils pensent qu'ils n'ont plus le temps. Et il y avait du lundi au samedi pour faire la sauve. Ils avaient tout le temps. Mais ils disent que j'ai le temps, j'ai le temps. Tant que vous dites que j'ai le temps, le temps va passer tellement vite qu'après, vous allez regretter. Le vendredi au samedi, vous allez faire du n'importe quoi en disant que... Les gens, les dernières minutes, ils font les devoirs, les examens, les trucs, les exposer, souvent à la dernière minute. Mais alors, les gens, ils ne voient pas le lien, le parallélisme entre ce qu'on veut dire. Mais ce qu'on veut dire, en fait, c'est le cerveau. C'est une manière de programmer votre cerveau. Oui. Et les faits, c'est la même chose. Les gens disent, on va fêter aujourd'hui parce qu'on a le temps, j'ai 20 ans, je vais passer tout mon temps à fêter. Comme vous l'avez dit au début, c'est hyper intéressant. On a eu le sens de visiter un peu partout. Mais tu as remarqué qu'il n'y a pas un continent qui fêtait comme notre continent. Comme on dit, c'est le continent le plus pauvre. Mais malheureusement, c'est là où il n'y a plus de la danse. On va revenir. Parce que cette question, on se pose souvent, et d'ailleurs, si on n'aborde pas ces sujets, il faut que la réalisation également, ceux qui sont en face de nous, ils nous rappellent. Mais pourquoi c'est les pauvres qui fêtent plus que les riches? Les pauvres sont supposés avoir moins d'argent. Mais c'est eux qui fêtent plus que les riches. Plus que les riches. Et voilà, le premier, il vous a dépassé d'un kilomètre ou deux kilomètres. Le moment où il est en train de ralentir. Tu vois, si tu dis qu'il est en train de ralentir, moi, il n'y a jamais de rattraper. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, des pauvres, comme vous l'avez dit, qui disent qu'il y a telle personne, telle personne qui est en train de fêter, donc moi aussi, je vais fêter. Et lui, il t'a devancé des centaines de kilomètres. Donc, si toi, tu veux le rattraper, tu n'as pas le droit de s'amuser. Et comme on l'a dit la dernière fois, il faut que les gens fassent la part des choses, distinguer ces deux choses. Ceux et celles qui comptent sur leurs parents et ceux et celles à qui leurs parents comptent sur eux. Donc, si vous ne faites pas la part des choses ou différenciez ces deux éléments-là, vous risquez de regretter vraiment votre vie. Regrettez en tout cas fort le temps perdu, le temps passé sur les maquis, sur les boîtes de nuit. Quand j'étais à Abidjan au Sénégal. Abidjan, c'est gâté. Chaque week-end, c'est fête. Non, mais c'est chaque jour. C'est chaque jour. Vous êtes les maquis, ils sont pleins, on boit, on danse. Mais avant même d'entrer dans ces détails-là, on place le décor. Déjà à l'origine, les fêtes, c'est pourquoi ? À l'origine d'abord, il faut que les gens, si les gens ne comprennent pas, pourquoi on fête ? Pour dépenser de l'argent aussi. Bon, on va revenir dessus. Ça, on va revenir dessus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai dit, on va revenir dessus. Mais à l'origine, déjà, il faut que les gens comprennent que la fête, c'est pour célébrer une victoire. Ça veut dire que tu vois que les chasseurs, quand ils partaient en brousse, et quand ils ont tué un animal ou bien ils ont fait une bonne chasse, c'est-à-dire que si la journée était bien, on rentre... On va célébrer. On va célébrer parce que c'est une source de motivation personnelle également. En fait, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et même en développement personnel, on dit que quand tu gagnes de l'argent, il faut prendre une partie pour te faire plaisir. Ça te donne plus de motivation. Il ne faut pas tout prendre pour te faire plaisir, mais tu prends une partie pour te faire plaisir, pour goûter au bonheur du fait que quand tu fournis des efforts, il y a la récompense. Et c'était ça en fait. Donc, à chaque fois que tu fournis des efforts et que tu obtiens des résultats, il y a des récompenses derrière. Donc, à l'origine, c'était ça. Vous voyez qu'à la fin de chaque récolte, on dit qu'à la fin d'une saison, quand les gens vont aller récolter, ainsi de suite, ils vont venir fêter. Fêter, oui. Parce que la récolte a été bonne. Ils ont travaillé des mois et des mois, c'est le moment. Ils ont travaillé des mois et des mois, donc c'est le moment. À la fin de l'année, généralement, c'est pour cela que les fêtes sont placées à la fin de l'année. Les fêtes sont placées à la fin de l'année et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui doit fêter. À la fin de l'année, les chefs d'entreprise qui ont des bilans positifs, ils disent qu'à la fin de l'année, il y a des cryptos qui viennent de faire ça. Voilà. Ils voient que l'année s'est finie avec un 100 millions, un 200 millions. Maintenant, ils prennent un million, ils prennent un fête. Ou bien un 5%. 5 millions pour faire la fête. Mais, cela ne veut pas dire que tu as passé toute l'année à fêter. Oui. Et c'est là que les pauvres n'auront pas compris la fête. C'est très important parce que là, ça permet maintenant à la personne qui nous regarde de comprendre est-ce que lui, s'il doit fêter ou pas. Parce que quand tu dois fêter, c'est parce que tu es en train de célébrer un résultat positif. Regarde-toi, Edgar. Tu as un résultat positif à célébrer. En fait, c'est ça la question maintenant. Mais ce qui est dommage, les gens, ils sont même actuellement pour fêter. Et en même temps, le pire, ils ne comprennent plus la différence entre, comme vous l'avez dit, célébrer quelque chose et la commémoration de quelque chose. Donc, si vous regardez, tout ça, on le prend pour fête maintenant et pour gaspiller énormément d'argent. Et toi, tu ne fais pas partie. À la fin du ramadan, les gens y fêtent. Oui. À la fin de... Il a dit que les fêtes, il a dit que même si... C'est infini. Au Sénégal, moi, avec mes calculs, avec mes calculs, sur 12 mois, on a 12 fêtes reconnues nationalement. C'est-à-dire que pas les petites fêtes. C'est-à-dire que sur les 12 mois... Sur le calendrier officiel. On a 12, sur les 12 mois, on a 12 fêtes reconnues au niveau national qui mettent le pays, voilà, en blocage, en paralyser le pays. Rien ne bouge. 12. Quelqu'un qui ne comprend pas maintenant, surtout au Sénégal, comment les gens font les fêtes. Cette fête, c'est pour dépenser énormément d'argent. 99,99% des gens qui vont fêter chaque fin du mois sur ces fêtes-là, ce qu'ils vont fêter dépasse ce qu'ils ont gagné au cours du mois. Donc, si chaque mois, tu as une fête, et chaque mois, vous devez dépenser plus que ce que vous avez gagné durant le mois, sans compter les autres dépenses. Et quand on parle des fêtes, c'est une seule journée. C'est-à-dire que, corité, je donne juste un exemple. Corité à la maison, si ma mère veut acheter un mouton ou bien un chèvre, quelque chose comme ça, avec tout ce qu'il va, sans compter les habits des enfants. Je te dis, moi, je prends l'exemple de ma famille pour sujet. Je te dis que ce qu'ils viennent de dépenser, sur les deux derniers mois, je ne te dis pas au cours du mois, sur les deux derniers mois, ils n'ont pas gagné ça. Et ça, c'est d'une manière générale, au fait. Et donc, quand tu regardes le blocage des jeunes, des Africains, il y a beaucoup de causes. Les gens connaissent, et reconnaissent, et voient à leur proposer toutes ces causes-là, mais ils n'acceptent pas de faire, en tout cas, de se reconnaître, ou de s'identifier, ou de changer les choses. Mais là, toi, tu vas même plus loin. Mais on vient très proche, parce que ça, tu vas déjà un peu plus loin. Mais imagine, par exemple, moi, je me rappelle très bien, à un moment donné, à Dakar, on faisait le harmat, du genre des petits business de gauche à droite, avec des amis. Et ça, c'est à Dakar, c'était des périodes de notre vie qui ont dit qu'il y a des... On a vécu aussi, en fait. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne valait pas la peine. Exactement. Je faisais des appartements, des sous-locations, et tu vois, on peut faire du lundi, au vendredi, les petits, les recettes, tout ce qu'on a eu à gagner du lundi au vendredi. Le samedi, c'est la fête. On va, on dépense tout ça. Et le dimanche, quand on dépense tout ça, le samedi, le dimanche, on n'a rien. On attend juste que... Lundi pour reprendre. Pour reprendre, en fait. C'est ça que Robert Kweza, qui appelle la course de rat. Oui, ça, c'est la ratrice. Voilà. Tu sors pour manger. Tu gagnes, tu dépenses, tu gagnes, tu dépenses, tu gagnes. Sous qu'à la fin. Et ça, c'est un vrai blocage. C'est un vrai blocage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur les fêtes, beaucoup de problèmes. Quand tu prends les fêtes, tu prends les fêtes reconnues, tu prends les fériés, tu prends les week-ends. Moi, je me suis dit qu'avec un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, je pense que même ces États doivent prendre certaines décisions vis-à-vis de certains amusements dans les pays. Mais après mes recherches, je me suis rendu compte ça aussi, ça arrange l'État qu'elle part. Non, mais ça arrange l'État. Et d'ailleurs, c'est ça en fait. Tu sais, la loi de Parkinson dont on a parlé dès le début, ça ne se voit pas juste dans le temps. Ça se voit dans la manière dont les gens vont programmer leur cerveau. Le cerveau. Tu sais, quand les gouvernements, les États, nos États, on leur dit, OK, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les jeunes ? Et ils savent bien ce qu'il faut faire pour aider les jeunes à se développer. Je te pose une question très simple et d'ailleurs, je pose une question à tous ceux qui sont là-là. Entre un stade et une bibliothèque, qu'est-ce qui contribue au développement du pays ? Une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Parce que avant... Et ça coûte moins cher, hein. Ça coûte moins cher. 10 000 fois moins cher. Ça coûte 10 000 fois moins cher. Maintenant, les gens, ils préfèrent construire... Bibliothèque. Estat. Estat. Arène nationale. Quoi encore ? Estat, Abdoulaye Wad, je ne sais pas quoi, quoi là. En fait, tout ce qui va permettre aux gens de se divertir. De danser et tout. Et de danser. Et c'est des gros investissements. Alors qu'il faut conditionner le cerveau des gens. Le cerveau pour réussir. Oui. Est-ce qu'il faut construire d'abord le peuple, en fait ? Ça, je l'ai compris avec Machiavel, le prince. Le prince. Je l'ai relu lorsque j'étais à Abidjan. Donc, c'est un certain livre. Comme j'aime bien le dire aux entrepreneurs, les entrepreneurs ne doivent pas être les élèves ou étudiants. Quand un élève étudiant, c'est pour taquiner mes amis, mes frères étudiants, on lit pour des notes. On lit pour exposer. On ne lit pas pour comprendre. Mais quand on est entrepreneur, on n'est pas obligé de lire. Donc, quand on lit, c'est pour comprendre. C'est à travers Machiavel que j'ai compris deux choses. La première, c'est que tout état, tout état, a l'obligation d'appauvrir la majorité de la population s'il veut être vraiment l'état, avoir la notoriété. Bien sûr. C'est-à-dire que si la majorité de la population est pauvre, en train de souffrir, c'est en ce moment-là que l'état peut manipuler. C'est en ce moment-là que les gens peuvent demander, qu'aimander l'état. Parce que ce qui fait la force de l'état, c'est être une, soit disant, solutionnaire. Si l'état n'a plus rien à solutionner, il n'est plus l'état. Exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a douze manipulations, douze techniques de manipulation, de gouvernance. Si tu veux gouverner un peuple, il y a douze stratégies de manipulation à utiliser. Et parmi les... On va peut-être faire une autre vidéo où on va décortiquer les douze. Mais l'une des premières manipulations, c'est d'ignorer le vrai problème. Le vrai problème est là. Tu sais, à chaque fois, peut-être, quand il y a un soulèvement, ou bien il y a un problème, ainsi de suite, on va soulever un autre problème. Ignorer le vrai, vrai problème. Pour ignorer le vrai problème. C'est en ce moment que, ok, il y a un vrai problème, un sérieux problème que l'état doit résoudre. Mais on va soulever un autre problème qui n'a rien à voir avec le problème. On va financer, peut-être, une activité, un grand concert. On va dire caravane nationale de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quoi. On va inventer des choses où les jeunes vont sortir fêter. C'est-à-dire qu'il faut encourager les gens, il faut divertir les gens. Ça s'appelle même... Cette stratégie, ça s'appelle la diversion. La diversion. Lorsque le vrai problème est là... On fait de la diversion. On ne se soucie pas, mais il faut chercher quelque chose qui va amener les personnes à oublier leurs problèmes et à fêter. C'est pourquoi... On va financer les gens pendant que la population est en train de danser. Ça, ça fait partie des stratégies. Quand vous regardez, chaque année, si l'état va décorer des jeunes dans leur secteur d'activité, 90% des jeunes qu'on va décorer et médiatiser cette décoration, ça va être les gens qui dansent, les gens qui... qui n'apportent rien au fait. Les gens qui font des choses qui ne peuvent pas apporter une vraie solution qui va appauvrir. C'est toujours dans leur combat d'appauvrir les gens, les jeunes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on va décorer. Tu ne vas jamais voir l'État prendre les entrepreneurs ou bien des gens pour leur mettre devant la scène pour inspirer les autres. Parce que le jour où tout le monde veut devenir Donald Trump aux États-Unis dans les 50 prochaines années... Parce que c'est possible. Si tout le monde décide de devenir Donald Trump dans les 50 prochaines années, on va voir que la majorité des jeunes vont devenir Donald Trump. Même si on n'arrive pas au niveau de Donald Trump, on arrive à un certain niveau où on n'a plus besoin de compter sur l'État. Donc ça, c'est l'une des objectifs de l'État. Mais c'est ça, en fait. Tu sais, c'est même pour ça qu'une des stratégies... Parce que si on s'attarde sur ça, on va commencer à dévoiler les stratégies. La stratégie, c'est de faire des chiens, des hommes et faire des hommes des chiens. C'est-à-dire que ceux qui sont censés réfléchir là, il faut les abrutir. Quel que soit si tu as un doctorat, tu as écrit un livre ou bien tu as trouvé une solution, tu as fait une invention qui va révolutionner les inondations, tout ça là. On va prendre ça, mettre à la poubelle ou bien on va te donner un petit montant qui ne va pas suffire de faire ce projet-là et après, on te met en prison pour dire que tu as mal géré. On te fait passer pour quelqu'un qui ne vaut rien. Oui. Et ceux qui ne valent rien, c'est eux maintenant qu'on va promouvoir pour qu'ils gèrent mal. Donc, quand on promouva les gens qui ne connaissent rien et qui vont mal gérer et qui n'auront pas de compte à rendre, ils seront dociles. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme ça. Non, c'est exactement. On prend des gens qui auront du mal à avoir des résultats et ces personnes, on les met à la tête parce que ces personnes-là ne pourront pas avoir de résultats. Donc, ils bouffent malgré eux. Et quand tu bouffes quelque chose dont tu ne mérites pas, tu vas remercier la personne qui te fait bouffer. Donc, tu vas rester tranquille. C'est pourquoi au Sénégal, les gens parlaient de l'histoire de Saint Antadio. Le monde entier, moi, après, lorsque je commençais à voyager, que je me suis rendu compte de l'importance de Saint Antadio. Comme moi, je n'ai pas allé à l'école, donc je n'ai pas eu la chance d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai trois livres de Saint Antadio. La néglitude et tout ça. Je suis en train de le lire. Le Saint Antadio. Ce n'est pas à cause des Sénégalais, mais grâce à d'autres personnes à l'extérieur qui m'ont fait vraiment aimer Saint Antadio. Et quand je commençais à m'intéresser, j'étais parti même à Téitou. À sa tombe. Voilà, sa tombe. Pour dire à quel point que les autres m'ont inspiré de Saint Antadio. Je vois des blancs qui font des débats sur lui. Mais au Sénégal, après commencer à faire des investigations, des recherches sur lui, je me suis rendu compte exactement de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'était une lumière, c'était une étincelle qu'il faut allumer pour éclairer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va... Non. Toi... On va éteindre cette lumière-là. On va rendre... On prend les hommes, on les fait devenir des chiens. Exactement. On prend les chiens, on les fait devenir des hommes et on résout le problème. Exactement. Et moi, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas du tout aimé et que j'ai bien peur que ça continue encore. On va prendre des tiktokers, des tiktokers, on leur donne beaucoup d'argent. Tu vois ? On va les faire voyager, on leur donne des passeports diplomatiques. Finalement, tu te rends compte que pour devenir star en Afrique... C'est important. Il faut... Non, ou bien pour devenir populaire, devenir très populaire, reconnu, avoir beaucoup d'argent, avoir certains avantages. Il faut... Il faut être banal. Voilà. Et montrer... Moi, tout reste, moi, j'ai vu, il a dit que... On prend des... Je ne veux pas cacher les choses, je prends le cas de Grand P en Guinée, par exemple. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a des personnes... Moi, j'ai vu des personnes qui sont bien portantes, qui disent qu'ils veulent devenir, qu'ils veulent se créer des indicats. Comme c'est que tu es là, tu es bien portant. C'est ce que tu disais avant. Elle dit que les gens veulent avoir des modèles. Quand on voit un Grand P parce qu'il est un peu malade, il a quelques déficiences et pour cela, voilà, il a une équipe qui le soutient et il est reçu à la présidence, il a un passeport diplomatique, il est reçu par... Voilà, partout, il voyage, tu vois. Et les gens disent comme ça, moi aussi, je veux me créer une maladie pour avoir une déficience, pour profiter des avantages. Exactement. Exactement. C'est ça. Normalement, on ne doit pas faire ça. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas aider ces gens-là. C'est des gens, c'est des ambassadeurs, c'est des gens, des artistes, des tiktokers, des tiktokers qu'il faut aider. Mais si on veut vraiment développer les choses, il faut faire... Il faut plutôt faire... Ah, le terme m'échappe. Il faut plutôt faire la promotion des cadres, des gens qui méritent. Elle dit qu'aujourd'hui, si quelqu'un a fait une invention, si aujourd'hui, quelqu'un, on va à l'université, il y a des gens qui ont écrit des thèses, il y a des gens qui ont... Moi, j'ai vu ici à l'ESP de Dakar, il y a des étudiants, des ingénieurs qui ont sorti des trucs qui pouvaient révolutionner l'agriculture, ils sont en train de chercher du financement. Mais l'État, il s'en fout de ça. Tu as fait une invention, tu dois révolutionner l'agriculture, révolutionner l'élevage au Sénégal, les gars, ils s'en foutent de ça. Mais si demain, tu fais un buzz, bad buzz, nu comme ça, on te prend. On te prend. On te donne de l'argent, on te donne des passeports diplomatiques, tu commences à voyager. Tu commences à insulter le président, on t'appelle. C'est ce qui est dommage. Moi, je donne l'exemple Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'étais vraiment dégoûté. Pour être honnête, je n'ai rien contre ces personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On n'a pas de problème. C'est l'État qui déséquilibre les choses. Dieu merci, on est en train de vivre notre vie, d'apporter une solution selon nos moyens. Lorsque je vois le ministre du sport du Sénégal, vions au Sénégal pour dire qu'on va sélectionner des personnes qui vont accompagner l'équipe nationale du Sénégal. On n'a pas pris des journalistes qu'on connaît dans le domaine du sport qui sont là en pagaille qui ont fait le plus Ceux qui connaissent le domaine. Ceux qui peuvent aller donner une lecture. Des statistiques. Voilà. Ceux qui peuvent apporter réellement... Si Sénégal a gagné, des gens qui peuvent dire que Sénégal a gagné, mais il y a des failles qu'il faut corriger à cause de ça, ça. Si Sénégal est perdu, on dit qu'on a perdu à cause de ça, ça, ça. On n'a pas pris quelqu'un d'enfer. Des observateurs. On n'a pas pris d'enfer. Jamais. On a pris des personnes que je pouvais citer tous leurs noms parce qu'on les connaît à cause du... Comment ils s'appellent ? Leur boss sur TikTok. Quel est leur travail ? Certaines personnes, c'est du comédie, certaines personnes... Il y a une dame que je regarde récemment sur la toile qui est en train de faire même le tour à sa vidéo et devenir virale qui dit que malheureusement en Afrique, même les Occidentaux ne nous respectent pas de telle sorte que pour nous prêter de l'argent dans nos états, on impose nos états de l'investir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Estad, des trucs comme ça pour abrutir la jeunesse. Maintenant, eux-mêmes, avec nos états, en complices, on dit que maintenant, on ne va jamais promouvoir les gens qui essayent de sortir du lot pour faire quelque chose, on va leur laisser dans leur niveau et prendre tout l'argent du contribuable et tout l'arsenal de la communication de tout autour de l'état pour promouvoir maintenant les gens qui montrent leur cul sur internet, les gens, leur travail, c'est de danser, leur travail, c'est d'insulter, d'autres catégories de personnes, leur travail, c'est de distraire les gens. C'est-à-dire que on n'a rien contre la distraction, mais il y a des moments pour distraire, mais il y a des moments pour travailler et pour montrer des choses importantes. Exactement, ce n'est pas que les gens, d'ailleurs, dans la Bible, on a dit que Dieu a travaillé six jours, c'est le septième jour qui s'est reposé. Donc, si on voit, on prend les statistiquement parlants, ça dit que sur 100% du temps, Dieu s'est distrait moins de 15 ou 20% du temps parce que sur sept jours, il n'a s'est reposé qu'un seul jour. et nous, on veut passer tout notre temps à danser. Il y a quelqu'un qui a dit, tu vas pleurer aujourd'hui et rire demain ou tu vas rigoler aujourd'hui et pleurer demain. Quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est dans un continent jeune et on passe tout notre temps aujourd'hui à danser, à nous montrer que de la danse, comme si il n'y a que de la danse et à partir de la danse, on va passer tout notre temps à pleurer nous tous. C'est ce que Maître Gims a dit. Maître Gims, il disait qu'en Afrique, les autres, eux, ils voient que les Africains, tout ce qu'ils savent faire, c'est football, danser, manger. Mais tant que tu commences à réfléchir, pour eux, un Africain ne peut pas réfléchir. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la tête de beaucoup d'Européens, les Africains n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes. La preuve, par exemple, lorsque Ousmane Sonko, et ça, pour ceux qui ne savent pas de la politique, mais pour montrer à quel niveau ce que les Occidentaux pensent de nous, quand Ousmane Sonko, il dit que non, on va renégocier certains contrats ou bien certains contrats ont été mal négociés et quelqu'un va prendre le pouvoir ici de suite et ça, ce n'est pas seulement le cas d'Ousmane Sonko, ce n'est pas ça, c'est Ousmane Sonko, c'est le Sénégal, mais au Burkina, c'est également. Tu sais quelle est la question qu'on lui a posée ? C'est qui ? C'est Bois-Vivier, Christophe Bois-Vivier, c'est un journaliste de RFI. Il dit que bon, maintenant que toi, Sonko, tu dis que tu ne veux pas travailler avec la France, qui a dit que c'est pour remplacer la France par la Russie. C'est-à-dire que dans leur tête, nous, on est incapables de faire nous-mêmes avancer les choses. Donc, si France sort, pour que les choses marchent, il faut une autre personne, une autre multinationale pour faire fonctionner les choses. nous-mêmes, ce n'est pas possible. Elle dit que dans leur tête, de nous-mêmes, on n'a pas la capacité pour gérer notre pays. C'est dommage. C'est-à-dire que... Pourquoi ? Parce que nous, c'est la fête, parce que les Africains, c'est la fête, c'est la danse, c'est les Sadio Mané. Donc, tu vois, elle dit que... D'ailleurs, le jour-là, on était à Dubaï ensemble, quand on s'était présenté comme des Africains, les gens disent que bon... Bon, on avait dit d'abord qu'on était Sénégalais. On dit Sénégal, Sénégal. Sénégal, Sénégal, jusqu'à ce qu'on dise Sadio Mané. Oui. Donc, ça dit que... Ah, comme l'Afrique, Sadio Mané, contre une chale. Ça dit que les personnes les plus connues dans notre domaine, les personnes les plus connues dans notre domaine, dans nos pays, c'est les danseurs, c'est les chanteurs, c'est les chanteurs, c'est les chanteurs, c'est les danseurs et c'est les footballeurs. Pour eux, à aucun moment... Parce que ces trois domaines-là, ça ne développe pas un pays. Il faut que les gens sachent ça. Ces trois domaines-là ne développent pas un pays. Ça développe une seule personne. Ça développe une seule personne. Et d'ailleurs, ça détruit des milliers. Si Sadio Mané... On n'est pas contre ça. On dit que ça a sa place. La distraction a sa place. Mais il faut voir le pourcentage qu'elle doit occuper. Qu'elle doit occuper, en fait. Pour que Sadio Mané réussisse, ou bien pour que Yusundou réussisse, pour qu'un réussisse, il faut sacrifier mille. Des milliers même. Ça, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Non, c'est ça même. C'est ça, la vérité. Alors que, si c'est dans le cadre éducation ou ingénieur, ça dit que s'il y a mille ingénieurs, le Sénégal investit sur mille ingénieurs, le taux de réussite, c'est 70%. Ça dit qu'on va récupérer au moins 700 ingénieurs qui seront tous utiles. Mais si tu as investi sur mille footballeurs, on va se retrouver avec deux ou trois footballeurs qui vont aller en Europe ou bien qui vont réussir en Europe. Il faut identifier le nombre de ceux qui réussissent. C'est très faible. Voilà pourquoi. Je ne dirais pas que le réussite n'apporte pas grand-sauce au pays, mais à part le nom du pays comme on a fait à Dubaï, mais ce que, comme Elon Musk, ce qu'il apporte aux États-Unis, si vous partez dans X pays, vous dites que tu viens des États-Unis, automatiquement, on ne va pas te citer des Rihanna, on ne va pas te citer des Beyoncé, on va te citer des Elon Musk. La plupart des stars là-bas, ils finissent pauvres. La plupart des stars américains, c'est juste des bruits qu'ils font. Non, même ces stars-là, on ne met pas la lumière sur ces personnes. Parce que ces personnes-là, c'est des télévisions privées. Mais est-ce que tu vas une fois voir sur France 24 ou bien sur CNN ou bien sur ces arts de télé de mettre des Rihanna ou des Beyoncé dans ces télé ? Non, non, non. Et ici, nous, dans nos télévisions nationales les plus grandes télés, le jour où ils vont avoir plus de plaisir ou bien d'audience et le jour où ils vont avoir... C'est-à-dire que c'est un plaisir pour eux de recevoir Yusundur ou de recevoir Walisek. Non, non, non. C'est pire même de ces personnes. C'est ce qu'il faut qu'on dise en fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'aboutir les jeunes en Afrique. Il faut qu'on le dise. Tu sais, c'est les émissions qu'on est en train de faire là. C'est très important. Je sais que beaucoup... Nous, c'est notre position. On ne dit pas que tout ce qu'on est en train de dire, c'est ça qui est la vérité. Oui. Mais c'est notre position parce que nous, on se rend compte que la distraction a pris le déçu sur le travail. La distraction a pris le déçu sur la réflexion. Même aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'on a de grands intellectuels. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Oui. Même au-delà de ça, la distraction aussi a pris une part sur l'évolution de quelqu'un. Vous dites travail, même quelqu'un qui travaille, la destruction aujourd'hui, la... Comment il s'appelle ? La distraction. Distraction. Prendre une part importante de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à épargner de l'argent, ils n'arrivent pas à investir quelque part. C'est-à-dire que ça tue l'évolution même de certains entrepreneurs s'ils n'ont pas eu le sens de fréquenter certains endroits, certains entrepreneurs qui vont leur conscientiser pour leur... C'est la médiocrité, en fait. C'est faire la promotion de la médiocrité, tout simplement. Exactement. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans nos réseaux, on a des jeunes qui sont talentueux, qui ont des projets, qui peuvent employer les projets. Là, si ça réussit, il y a des jeunes, pour réussir. Mais malheureusement, on ne pourra... Les États ne pourront jamais les soutenir. Exactement. Et ce que tu dis, il y a eu une émission en Côte d'Ivoire, à Abidior, il y a eu une émission où on devait financer les jeunes entrepreneurs. Et l'émission devait se passer en direct. Quand l'émission se passait en direct pour ne pas donner des chiffres, c'était 271 personnes, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est peut-être le chiffre maximum. Mais c'est moins de 300 personnes qui étaient connectées en direct pour suivre. C'est-à-dire qu'on fait les débats des entrepreneurs, ceux qui ont des idées d'innovation, qui vont venir présenter leurs idées. Et si les idées sont bien, on va les financer. Donc, des émissions comme ça, normalement, c'est pour pousser les jeunes à voir. C'est-à-dire que tu suis des émissions d'innovation tout le temps. Ils vont arrêter de suivre la danse. Ils vont arrêter. C'est ça. Il y avait moins de 300 personnes qui étaient connectées. Suite à ça, il y avait une autre émission. Moi, je n'avais même pas suivi. Mais après, c'est quelqu'un qui a fait une analyse qui a mis les deux photos côte à côte et il a mis sur son statut. C'est un de mes amis qui a mis sur son statut que j'ai vu ça. Un concours d'innovation des jeunes pour récompenser les meilleurs jeunes innovateurs en direct. Les jeunes ivoiriens qui étaient connectés ou les jeunes du monde parce que c'est sur Internet qui étaient connectés. Pour ça, c'est moins de 300 personnes. Une semaine après, il y avait une influenceuse camerounaise. Elle s'appelle Coco Emilia qui s'est mariée avec un autre monsieur qui est congolais et ils ont fait moins d'un an de mariage et ils ont divorcé. Et on l'a invité à la télé pour venir expliquer les raisons de sa divorce. Pourquoi elle est divorcée ? Pourquoi elle est divorcée ? Et il y avait plus de 50 000 personnes connectées. Je ne sais pas, mais même si c'est deux fois plus, c'est déjà beaucoup, mais c'est des milliers de personnes qui sont connectées pour écouter sa version des faits du divorce. C'est pas au Sénégal quand tu prends aujourd'hui deuxième télévision nationale du Sénégal, c'est la 2STV. Bon, on va tenir 2STV. C'est l'une des télés qui a plus d'audience aujourd'hui. Durant le mois de Ramadan, j'avais un plateau vraiment à 20h, 19h, tout le monde est à la maison pour regarder. C'est une émission qu'on invite des imams, qu'on invite des politiciens, qu'on invite des experts pour qu'ils viennent partager leurs expériences avec les Sénégalais. Vous savez, quels sont les chroniqueurs pour interviver ces personnes ? Non. C'est des jeunes tiktokers qui ont 1 million d'abonnés. Si tu as 1 million d'abonnés, tu as ta place dans ce plateau. Ce n'est pas ni à cause de tes diplômes parce qu'il y a 3 manières qui peuvent permettre à quelqu'un d'avoir peut-être l'expérience. Tu as tes diplômes, tu as appris beaucoup, tu as à un certain âge, tu as vécu beaucoup ou bien tu as beaucoup voyagé, tu as vu beaucoup. Sur tous ces critères, il y a encore un critère qui est réuni sur aucun de ces chroniqueurs dans ce plateau. C'est parce qu'ils dansent sur TikTok, c'est tout. Parce qu'ils dansent sur TikTok. On leur donne une grande audience, une plateau de télévision au Sénégal à 20h, 21h, tout le monde est à la maison, deuxième télévision, disons que si on était en France, on peut dire c'est news. et ils sont là pour raconter que du connerie. Et ce qui est bizarre, c'est quoi ? Ils ont réussi le pari. Parce que j'ai compris que l'objectif de la télé, ce n'est pas d'enseigner, ce n'est pas de tirer des bonnes informations, c'est de l'audience. C'est de l'audience. Et comme chacun de ces personnes a plus d'un million de personnes qui le suivent, tu partages l'affiche qu'aujourd'hui, tu es à la DSTV, ces un million de personnes qui s'en fout complètement de ce que vous allez débattre, on vient juste se connecter sur Internet pour regarder. Pour vendre la publicité. Et eux, ils sont continués à faire la même chose. Et c'est à partir de là que tu te rends compte ? Comme je l'ai dit, vraiment, le livre de Machiavel m'a changé et a changé beaucoup de choses dans ma perception de l'État. Parce que je me suis dit que l'État, il est dans son rôle. Non, non, non. L'État est dans son rôle. Son rôle, c'est de vous appauvrir. De vous abrutir. Maintenant, si toi, tu acceptes d'être abruti ou bien appauvri dans ce pays-là, ne viens pas dire que l'État ne fait rien. Son rôle, ce n'est pas de faire quelque chose pour que tu sors dans la pauvreté. Si même quelqu'un vient dire que l'État, aidez-moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Il va t'aider mais d'une manière où il est sûr que tu ne vas jamais sortir dans la pauvreté. On te donne 1 000 francs, on te donne 20 à 50 000, on t'appelle pour... C'est-à-dire... Non. Et ça, le dernier rapport de la CIA du Monde en 2040, il faut le lire pour comprendre que ça ne vient même pas de nos États. On va dire que parce que nos États ont reçu un peu d'argent, ils ont reçu des subventions, ils ont reçu des aides ainsi de suite et il y a un canal, on les a dirigés ainsi de suite. On te dit fait ça, fait ça. C'est de l'engrenage en fait. Le rôle de l'État, ceux qui vont comprendre, ce n'est pas de t'enrichir, ce n'est pas de sortir de la pauvreté. Jamais. C'est pour te maintenir même. C'est pour te maintenir donc si les jeunes ne comprennent pas que en fait, déjà, que tu as des gens qui sont contre toi et si tu n'as pas pris conscience, c'est-à-dire que si tu n'as pas pris conscience que les gens sont contre toi et toi, tu passes tes temps à faire les fêtes. Toi-même, tu es contre toi. Il y a deux personnes contre toi. Voilà, l'État, les gens que tu penses que c'est eux qui doivent changer ta vie, ils sont là, ils sont contre toi et ce que vous venez de dire tout à l'heure là, je l'ai bien compris lorsque j'ai commencé à approfondir mes connaissances sur le trading des cryptos. Avec le trading, j'ai appris, j'ai appris jusqu'à mes recherches m'ont amené à chercher à comprendre le rôle des banques centrales. C'est en ce moment-là, je me suis rendu compte de les trois banques centrales en Afrique, Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, Banque centrale d'Afrique centrale et la Banque centrale de Comores. Ils sont les trois banques centrales de l'Afrique. De l'Afrique francophone. Franco, voilà. Francophone, en gros. Donc, quand on parle des banques centrales, je pense que les gens doivent aller faire des recherches sur la vraie définition parce qu'il y a des gens qui voient un économiste qui enseigne l'économie à l'université qui ne comprend rien. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que la vraie définition de Banque centrale, c'est quoi ? C'est une banque qui a l'autonomie, qui a la possibilité d'impermer, de dissuver de l'argent, de gérer de l'argent. Alors que les banques centrales ici, toutes les trois banques centrales sont rattachées de la banque centrale, de la trésor publique française. Voilà. C'est la trésor publique française qui est la banque centrale française qui leur alimente et la banque centrale française est alimentée par la trésor publique. Tu ne peux pas être une banque. Non, rien qu'une banque centrale qui doit dépendre d'un autre pays, ce n'est plus une banque centrale. Le pire, ce n'est pas ça, mon frère. Si on était dépendant uniquement de banques centrales, de la France ou de la trésor publique française, c'est assez bien. Non, ça doit être un partenariat. C'est comme le cas du Nigeria avec l'Angleterre, en fait. Je dis que nos banques centrales peuvent être partenaires. Par exemple, nous, nos banques, si ça s'est limité uniquement sur ce point-là, c'est bien. Si on disait que la banque centrale doit être indépendante, mais le fait qu'on dépende de la France, ce n'est pas grave. OK, on dépend de la France. Mais le pire, vous savez, c'est quoi ? Ce que j'ai découvert sur mes recherches, sur toutes ces banques centrales-là, comités de section, de pilotage, il y a toujours deux ou trois représentants français. Mais ça, c'est... Et sur le... Les droits de veto. Voilà. Et en même temps... Et qui ont les droits de veto pour voter encore des... Si on doit voter pour prêter de Sénégal l'argent sur notre propre banque centrale, il y a un Français dedans. Il y a des représentants. Si il dit non, c'est non. Parce que toutes les décisions doivent prises à l'unanimité. Unanimité. Unanimité. Voilà. J'ai lu tout ça sur les documents que j'ai... Non, c'est là que tu comprends que nos États sont ténus. Nos États sont ténus et ce qu'ils font, ce n'est pas de leur propre volonté qu'ils font. Donc, si les jeunes... Aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on n'est pas là, on ne force plus les gens à changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un. La personne, c'est pour cela Kizerbo, Joseph Kizerbo, il dit qu'on ne développe pas. On se développe. On se développe. Nous, on ne peut pas... Aujourd'hui, l'État ne peut pas venir te développer. C'est toi qui va... Tu dois te développer. Et participez même au développement de toi. C'est toi. Aujourd'hui, même nous qui faisons les vidéos là, c'est nos points de vue et d'air, c'est par générosité. On donne notre point. Il y a des gens qui connaissent ce qu'on connaît là et même peut-être plus que nous. Mais ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te le dire. Ils sont égoïstes. Moi, c'est ce que je dis quand les gens viennent commander et puis ils me disent certains, je dis que nous, on a besoin de plus de personnes comme ça. Si tu penses que tu maîtrises la chose mieux que nous, qu'est-ce que tu attends? Nous, on a besoin des gens comme ça. On a besoin même des gens. On veut être nous comme nous comme ça. On veut être par milliers. Dans chaque concession en Afrique, dans chaque quartier en Afrique, il faut qu'il y ait des centaines de personnes des éveilleurs de conscience. Nous, on a besoin de ça. Le travail qu'on est en train de faire là, nous, on pense qu'on est très peu. En Afrique, on ne fait même pas 100 YouTubeurs comme ça qui parlent de conscientisation. On n'est même pas 100. 90% des gens qui sont sur les réseaux, c'est pour parler du contraire de ce qu'on est en train de dire. 90% des gens qui... Et ces contraires-là, c'est ça qui tue les Afriques. C'est tous ceux qui font, que ce soit des TikTokers, des YouTubeurs, tous ceux qui vont parler de seins, de fesses, de quoi, quoi. Ils n'ont qu'à parler. Mais comme ils ne le font pas, nous, on le fait. Mais ce qu'il faut qu'on dise également, nous, on n'est pas là pour changer votre vie. On vous dit la vérité, on vous dit les choses. Nous, on a pris notre vie en main. On ne compte plus sur l'État. Parce que si l'État doit vraiment être objectif, le travail qu'on est en train de faire depuis là, on doit nous consulter aujourd'hui avec l'expérience qu'on a. Aujourd'hui, moi, il y a des hommes politiques qui m'ont approché. Mais ce qu'ils veulent, moi, c'est pas ça. Ne t'es pas collé avec vos valeurs, avec vos principes. Non, non, ça ne me colle pas. C'est comme les paris sportifs qui nous appellent pour dire que faites-moi publicité. Si c'était juste l'argent. Si c'était une question juste d'arriver. Les paris sportifs, il n'y a pas, je pense que les réalisateurs vont mettre, je peux leur envoyer les captures d'écran tous les jours. Chaque jour, il y a des entreprises de paris sportifs, je ne sais pas quoi, qui nous envoient des messages pour nous dire Advertising. Voilà. On parle de leurs vidéos, de mettre en tout cas leur logo, ou bien parler de leurs trucs sur nos vidéos, mais on leur dit que même si c'était un milliard, on ne le fait pas. Parce qu'on a un objectif. L'objectif, ce n'est pas uniquement de faire de l'argent. Parce que Dieu merci, après avoir fait cette prise de conscience, on a compris que ce n'est pas l'État qui va nous enrichir. Le rôle d'État, c'est pour nous appauvrir. Donc nous, on a compris que nous, on doit prendre notre destin en même. On sait maintenant qui est notre véritable ennemi. Et voilà. Ce n'est pas que, quand on dit ennemi, ce n'est pas ennemi dans le sens ennemi que vous comprenez. Mais on sait que quelqu'un qui n'est pas là pour t'aider, qui n'est pas là pour... Son rôle-là, ce n'est pas pour toi. Imagine, il y a 17 millions de Sénégalais. Tu penses que Makissa lui pense à toi avant de dormir ? Mais Aristote avait dit, avait de venir la politique simplement, et facile, il dit que la politique, ce n'est rien, rien d'autre que l'art de bien gérer la cité. Pas bien gérer les hommes. Non, non, non. C'est la cité. C'est-à-dire que le rôle de l'État, ce n'est pas de gérer même les habitants de la cité. Non, non, c'est là. C'est de gérer la cité. Voilà, s'il y a des quoi, quoi, là, les chiens qui perturbent les gens, on appelle, ils viennent dire, calme, voilà. C'est des trucs comme ça, il n'y a pas de route, voilà, on est bien réglé. Mais le rôle d'État, ce n'est pas de venir nous gérer, nous donner à manger. Il y a des gens qui attendent ça de l'État. État qui vient leur donner à manger, à boire, même si tu veux aller aux toilettes, on te donne les toilettes. On t'accompagne même. L'État, tu sais, quand tu attends ça de l'État, tu vas être déçu. Tout le monde est déçu des hommes politiques. Tout le monde. Celui qui n'est pas déçu des hommes politiques, il me dit. C'est quelqu'un qui n'attend rien des hommes politiques. C'est quelqu'un, la seule personne, si tu me dis qu'aucun homme politique t'a déçu, c'est que toi, tu n'attends rien de ces hommes politiques. Tu sais pourquoi? Je vais prendre le cas du Sénégal. En 2000, c'est les Sénégalais qui ont voté à Broulaïwad. En 2012, c'est les Sénégalais qui ont dit que non. Qui ont voté contre. Ils ont dit que non, tu nous as déçus. Ce n'était pas pour ça qu'on avait voté. Maintenant, on veut Makissal. Exactement. Et aujourd'hui, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Maintenant, c'est encore les Sénégalais qui sortent dans la rue pour dire que non. Et d'ailleurs, c'était même les premières années de Makissal, ils ont commencé à dire ça. que tout l'espoir qu'on avait mis en toi... Je vais vous donner une anecdote. Moi, tu sais, ce que je dis, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la politique. Nous, on dit aux jeunes même de s'engager. Mais, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Il faut comprendre d'abord ce qu'on est en train de dire. Et surtout, pour ne pas que vous suivez bêtement des hommes politiques. Et que vous... Parce que les jeunes qui sont en train de suivre des jeunes opposants ici au Sénégal, il y a Sanko, il y a qui encore? Khalifa Sal. Voilà. Dans d'autres pays, au Cameroun, il y a Cabral Libi, Maurice Campto, au Tchad, il y a Sal et Kep Zabo, il y a Succe Masra. Il y a dit que... En Côte d'Ivoire, Blais Goudé. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, Blais Goudé. Voilà. Il y a dit que c'est bien. La politique, les jeunes doivent s'engager dedans. Mais il faut savoir où est-ce que vous êtes en train de mettre votre pied. à l'avance. Et les objectifs, au départ... Parce que vous risquez d'être déçus. L'objectif. Parce que si tu attends, parce que c'est ça le discours que les jeunes font, ils disent que quand je prendrai le pouvoir... Je vais changer votre vie. Je vais changer votre vie. C'est comme lui, il a une baguette magique. Il ne va jamais le faire. Il ne pourra pas. C'est-à-dire que les jeunes qui s'engagent en politique, ils doivent faire quoi? Ils doivent comprendre que quand je m'engage en politique aujourd'hui... Ce n'est pas pour devenir riche. Même les gens qui s'engagent, ils doivent s'engager avec l'objectif d'aider la personne à changer la cité. Point barre! Plus que vous changez la cité, dès que la personne arrive au pouvoir, chacun allait se battre pour changer sa vie en regardant le nouveau élu. Est-ce qu'il est en train de se battre pour changer la cité? C'est ça. Vous dites qu'ici, il n'y a pas de l'eau. Ici, il n'y a pas de canalisation. Ici, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que c'est ça qui doit être le discours politique des politiciens en tout cas. Et d'ailleurs, tu sais, Bakbo l'avait dit et cette vidéo circule jusqu'à là. Bakbo, il dit que si c'est lui qui est politicien et qu'il est devenu riche, c'est qu'il a volé. C'est tout. Même le chef de l'État qui a dit ça. C'est un chef de l'État qui a dit ça. Donc, c'est-à-dire que si tu vis en politique ou bien tu vois les gens qui font la politique, c'est un chef de l'État qui a dit ça. Donc, si vous voyez quelqu'un faire la politique et puis il est riche, il a volé. C'est Bakbo qui a dit. C'est pas Justin qui a dit ça. Il a dit si vous voulez avoir de l'argent, faire le business, faire les affaires. Allez-y faire les affaires. Ça, c'est pas nous qui avons dit ça. C'est Laurent Bakbo qui a dit ça. En tant que chef d'État qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Tu sais, dans nos conférences, je dis quelque chose de très important dans nos conférences. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je dis dans nos conférences, tout ce qu'on a interdit ou tout ce que j'ai en train de dire, je ne suis pas ni messie ni un extra-tresse. J'ai appris beaucoup, je lis beaucoup, je me forme de gauche à droite. C'est ça que je partage. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit, ça vient quelque part. Dans un livre, dans un documentaire. On n'a rien inventé. Voilà, on n'a rien inventé. Comme il l'a dit, pour confirmer ce qu'il a dit, c'est Bakbo. Si vous tapez sur Internet, comme il l'a dit, cette vidéo était devenue virale. Non, c'est Laurent Bakbo, c'est une vidéo virale qui circule. Les gens ont vu ça. Si vous voulez devenir riche, il faut aller faire des affaires. Il faut aller faire des affaires. Mais tu ne vas pas venir dire que tu vas faire la politique pour devenir riche. Non, non, non. Ça, si tu viens pour voler. Donc, quand les jeunes ont compris dans leur tête qu'en politique, ce n'est pas pour s'enrichir, toi, tu veux qu'eux, ils font pour t'enrichir. C'est toi-même qui fais, tu ne peux pas devenir riche, mais les gens qui te suivent de gauche à droite partout parce qu'une fois arrivé au pouvoir, eux, ils doivent devenir riche. C'est ça le problème. Et tout ça, on dit pour que les jeunes africains se réveillent et qu'ils arrêtent les fêtes. Oui. On ne dit pas que les fêtes, c'est mauvais. La proportion, on revient dessus. Parce qu'il y a des gens qui vont aller dire en commentaire que non, nous-mêmes, on sait qu'on fait. On voyage. Donc, quand on voyage, parfois, on voyage, je fais deux semaines, je vais prendre les dix jours. Les dix jours, c'est pour le... Non, mais je te dis une chose pour parler de ça, c'est important. Je dis dans l'une des vidéos ou l'une des conférences pour dire que faites attention. Voir Zouzné en train de fêter et vous voulez fêter comme lui, il y a des dangers, il y a des risques. Parce que lui, peut-être, il a pris 1% de ses bénéfices pour faire ce qu'il est en train de faire. Et si toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, si tu ne fais pas attention, tu prends ton capital pour faire ce qu'il fait et demain, tu n'as plus de business. Donc, c'est très important. C'est bien. Fêter selon tes niveaux, selon tes moyens. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être tous les jours. Non, non, ce n'est pas tous les jours. Même les milliardaires, ce n'est pas tous les jours. Imagine sur plusieurs mois, sur plusieurs mois, tu travailles, ou bien même si c'est sur un mois. Moi, je prends un million, je paye un billet d'avion, je vais dans un pays. Ça peut être 1%. Ça peut être 1%. Des bénéfices. Il faut que ça soit clair. Ça dit que ce n'est pas que je prends mon capital en fait. Et d'ailleurs, la fête même, ce que les gens doivent savoir, c'est que la fête même, la fête ne doit pas coûter cher. Malheureusement, tu sais, j'ai fait une vidéo quand j'étais en Indonésie, j'ai fait une vidéo à Bali, la fête des milliardaires. vos frères, les gens, ils dépensent. Dans la fête des milliardaires. Ils n'ont même pas de l'argent. Édicat, ils n'ont pas de l'argent. La fête des milliardaires. Et d'ailleurs, c'est qu'on aborde ce sujet-là finalement. Pourquoi les riches, quand ils fêtent, ils ne dépensent pas? Quand tu vas voir la fête des riches, et moi, ici au Sénégal, j'ai côtoyé des hommes quand même très influents ici au Sénégal, pendant que je travaille dans certaines structures ici, mais j'ai été à des soirées des milliardaires, des riches, des hommes influents ici. Mais tu vois, c'est des jus de citron, c'est des verres, c'est la petite musique, c'est une musique douce. Il a dit qu'ils fêtent à la maison. La plupart des riches, c'est du business même. Oui, la plupart des riches fêtent chez eux à la maison. Oui, c'est pas un boisson. Je te dis des choses que j'ai vues ici au Sénégal. Ils fêtent à la maison, dans le jardin. On invite les amis. On invite les amis avec une petite musique douce. Dès cette vidéo-là, sur ma chaîne, où j'ai filmé, carrément j'ai filmé les milliardaires, des gars qui sont venus garer leur jet privé. Des gars qui sont venus à Balien avec un jet privé. Mais tu les vois avec des petits kilots comme ça. Avec des petits kilots, avec leurs enfants. Parce que les enfants sont là, donc c'est des jus. Ils boivent, ils prennent des petits jus. Si, si, c'est pas de petits champagnes, tu vois, un verre de champagnes. Avec une petite musique, et puis ils restent devant la lumière, ils dansent. Tu sais, ils oublient un peu ce souci. Je te dis, s'ils ont trop dépensé là-bas, c'est 100 dollars. Maintenant, imagine comment les pauvres ils font en Afrique. C'est préparé pendant un an. Les pauvres, d'abord, eux, ils font la première, le premier objectif, c'est de montrer aux gens qu'ils ont l'argent. Donc, ils vont acheter un sac de riz. Normalement, ils doivent manger le sac de riz pendant un an. Ou bien, peut-être pendant un mois. Mais ils vont tout préparer le même jour, même s'ils finissent pas de manger. Oui, ils vont gaspiller. Ils vont gaspiller, aller donner aux voisins. C'est-à-dire que ça, c'est dans l'objectif de montrer que tu as l'argent. S'ils mangent un jour normal comme ça, les riches, les pauvres, quand un jour normal, s'ils doivent manger un jour normal, ils vont mesurer la quantité d'huile pour préparer le tchèpe. Exactement. Mais si c'est à l'occasion d'une fête, ils vont tout. C'est-à-dire que ce que j'ai appris sur ça, il faut manger le tchèpe au Sénégal le jour normal et puis le jour de... Tu sais qu'il y a une grande différence. Ce que j'ai appris sur ça, je l'ai appris, comme vous l'avez dit, chez quelques amis qui ont beaucoup d'argent qui m'ont dit un jour, on était à Terroli avec quelques personnes. Ils m'ont dit, ils sont, comme vous l'avez dit, des clôtres, comme ça, sortes et tout ça, des tapettes. Ils m'ont dit que si tu dis que tu as l'argent, les gens veulent que tu prouves que tu as l'argent. Mais plus que tu prouves que tu as l'argent, tu n'as plus d'argent. C'est ça en fait. Mais plus que tu dis que tu as l'argent, on te dit prouve, tu ne prouves pas, tu as plus de l'argent parce qu'il y a toujours les risques. C'est-à-dire que pour montrer que tu as l'argent, il faut que tu sors l'argent que tu as épargné pour montrer, acheter des nouveaux vêtements, des montres de luxe, des fêtés et tout ça. Mais à ce moment-là, tu as pris l'argent. Tu es en train de perdre cet argent. Voilà, tu dépenses tout cet argent. Par contre, pour montrer que tu as l'argent, il ne faut pas dépenser. Il faut que l'argent reste là où il est. Et là-bas, c'est très difficile de le prouver. Donc, c'est pourquoi les risques, tu ne vas pas leur voir porter des vêtements et tout. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Jean-Claude Vandome, ce qu'il a dit est important. On n'a pas besoin de montrer les gens qui nous sommes si tu sais qui tu es. Qui tu cueilles. Tu n'as pas besoin de montrer ce que tu as si tu sais toi ce que tu as. Mais ce que tu as très dit, c'est très important. À Abidjan, il y a un terme qui s'appelle faroter. Ça dit que pour démontrer que tu as beaucoup d'argent, il faut faroter. Il faut faroter, en fait. Tu vois. Donc, les gars, ils vont en boîte de nuit, ils achètent beaucoup de bières pour démontrer. Il dit qu'il faut montrer que tu as l'argent. Oui, je vois ça. Tu sais, les pauvres, quand ils fêtent, ils fêtent pour montrer. C'est comme ils ont une révenge à prendre sur quelqu'un. Oui. Ils veulent démontrer à quelqu'un qui soit là. Tu achètes cinq bouteilles de champagne que tu ne vas même pas boire tes tasses. Mais c'est pour que toutes les personnes qui sont dans cette boîte-là, j'ai regardé ça, Abidjan, vous avez raison. Quand on t'amène même ces bouteilles-là, les serveurs vont faire comme ça. Les serveurs, ils tiennent ça en l'air. Pour que tout le monde sache qu'il y a quelqu'un. Et puis le DJ, il appelle ton nom. Le DJ commence à appeler ton nom et dit qu'Amadou Sek, le vieux fils de son père. Les gars, ils sont en train de faire comme ça, les bouteilles, les serveurs, à partir de là, on se dit qu'il y a un champion. Il y a un champion. Si vous, c'est le moment que j'ai entendu ces termes-là, si tu es un gazon, mon frère, il faut que ça. Non, mais moi, je voyais déjà qu'ils dépensaient. Je dis que, tu sais, les bouteilles de Jack Daniel, tu sais, dans les boutiques normales, c'est 50 000, 60 000. Les bouteilles de Jack Daniel là. Mais les gars, ils vendent deux, trois fois le prix en boîte de nuit. Et je connaissais un ami, lui, ce n'est pas un ami, on me l'a présenté comme ça, c'est à Conakry. À l'époque, moi, j'étais, tu vois, j'étais journaliste en son temps, avec le magazine BTP, je partais là-bas pour certaines affaires. Je devais le rencontrer. Le gars, il avait dépensé 12 bouteilles. 12 bouteilles, c'était à peu près presque 3 millions en une soirée. 3 millions. C'est ça, c'est ça que les gens disent que voilà, c'est des brouteurs quoi. Et tu sais pourquoi le gars, il dépense tout ça là ? C'est parce que voilà, il veut montrer les gens qu'il a l'argent. Voilà. C'est des choses qu'il ne va même pas tout boire. Et c'est là où il faut comprendre entre avoir l'argent et être riche. C'est ça. Parce que quand tu es riche, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que plus que vous dépensez de l'argent, plus que vous êtes moins riche. Oui. J'étais dans un business qui marchait très bien. on gagnait 1 million, 2 millions par semaine. J'ai rentré dans un business comme ça. J'étais avec une dame. Quand quelqu'un vient, on lui explique des choses qu'on lui parle et tout ça. Mais pour comprendre la mentalité des gens. Quelqu'un qui a une mentalité de pauvre et quelqu'un qui a une mentalité de riche. Les gens, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat c'est une école. Tu apprends. Il y a des gens, quand tu viens, tu l'expliques comment tu peux faire pour faire comme moi. Je fais, on est là sur YouTube, on fait ça, on vend des trucs, on a écrit un livre, ça se vend sur Amazon. Voilà, chaque semaine, Amazon me paye 500 000 avec mes 3 livres qui sont sur Amazon. YouTube me paye 500 000 chaque mois avec des vidéos que je partage. Voilà, voici comment je fais, il y a des matériaux, tu peux faire la même chose. Celui qui a une mentalité de pauvreté, automatiquement, il a dans sa tête près de moins 50 000 ou 1 million. On est là, tu le montres le chemin. Mais il ne fait ce pas. Il te dit automatiquement. Est-ce que tu ne peux pas me prêter 50 000? Ça m'est arrivé, j'étais avec une dame ici au Pullman, Pullman de Dakar pour ceux qui connaissent. Avec une dame, on parlait de business offert. Je suis venu, simple, on a bien mangé. Heureusement, ce jour-là, il y avait buffet, j'ai payé. On a mangé, bien mangé, boire et tout ça. Et on a parlé des affaires. On parlait des affaires, de tout ça. Et lui, dans sa tête, une fois terminé, on est entré dans ma voiture pour rentrer. Maintenant, le business, on est là pour parler de business, conclure des affaires. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas me prêter 300 000? C'est-à-dire que c'est ça l'esprit des pauvres. Dans mon quartier, c'était Fadja. Il y a un milliardaire, un multimilliardaire qui s'appelle, c'est le directeur de Sénico. Je pense que vous devez connaître. Dja. Il habite à Sitefadja. Ok. Il donne de l'argent. Donc, la mentalité des pauvres, je dis à quelques amis qui connaissent le gars, souvent chaque jour, si tu parles là-bas à 6h du matin, il y a une file. Quand il sort, il donne 10 000, 10 000, 10 000 à tout le monde. Et même personne, 10 000 ne peut pas régler un problème. Non. C'est la même personne, tous les jours, il revient pour 10 000. Non, non, non. Le problème des pauvres, quand tu leur donnes de l'argent, tu aggraves leurs problèmes. Je dis à un ami, voici mentalité de pauvres et de riches. Il m'a dit que comment tu connais une mentalité de riches et de pauvres? Je lui dis, je vais t'expliquer un scénario. Si tu n'es pas d'accord, à partir de là, tu peux confirmer que je ne connais pas la mentalité des pauvres et des riches. Toutes les personnes qui ont une mentalité de pauvres, à chaque fois qu'ils partent chez le gars pour qu'il leur donne de l'argent, automatiquement, ils vont aller dépenser pour espérer revenir demain pour prendre encore. Je dis oui, ok, d'accord. Ça, tu dis que c'est la mentalité des pauvres? Je dis oui. Il m'a dit que donc tout le monde a une mentalité des pauvres. Je dis non. Il m'a dit quelle est la différence? Je dis si c'était moi. Tu prends, tu ne dépenses pas. Non, je ne prends même pas. Quand je viens chez lui, le matin, je vais arriver, tac, il est en train de donner, je fais la queue. Lorsqu'il est arrivé sur moi pour me donner, je lui dis non. Non, M. Diab, moi, je ne veux pas pour prendre l'argent. Il y a des gens beaucoup plus les mérités. Moi, je cherchais à venir vous féliciter. Ce que vous faites, c'est tellement bien. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai pris pour que mon business arrive à certains niveaux pour que je puisse faire ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui va te bénisse. Vraiment, je prie pour que Dieu t'encadre. C'est-à-dire que même si en ce moment-là, je n'ai même pas 50 francs, c'est ça que je vais lui dire. Et à la fin de cette conversation, je vais lui dire parce que c'est ça la gratuite, la zénoruchite. On en parlait de ça la semaine dernière, je passe sur l'île de vidéo. Avant de partir, je dis que pourtant, parce qu'avant de partir, il faut que je fais mes recherches sur lui. Je connais son bureau, c'est en ville. Je dis que pourtant, moi, mon bureau, c'est en ville. De temps en temps, je passe vraiment jurer, bien aimer, passer tout à l'heure. Dans ces circonstances, tu obliges la personne de te donner son numéro. Parce que tu l'as dit que je n'ai pas besoin de l'argent. Moi, je vais vraiment te prier pour toi, tu le donnes son numéro. Tu sors du lot. Tu sors du lot. Tu lui dis que, ok, de temps en temps, en tout cas, si je descends vite parce que vraiment, tu le sais, le Dakar, les emboutillants avec le business, tu n'as pas business. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais 11h, j'aurai le temps, je vais t'appeler quoi. Tu pars. Tu vas te sacrifier. C'est ça l'espérilité. C'est-à-dire que tu parles deux ou trois jours et tu l'envoies un message pour dire que, à Moussaïdia, vraiment encore félicitations. Tous les gens du quartier parlent des bienfaits que vous faites. Vraiment félicitations. Une semaine, au moins, espériliste, tu l'appelles. Allô, Moussaïdia, je viens de descendre comme ça, tu es dans, à côté de mon bureau. Mais dès que tu dis, aucun pauvre n'aura c'était sous ses raisonnements. Quand tu rentres dans son bureau, lui, il amène des containers de huile. Ce n'est pas lui qui vend. Oui. Il amène des containers de huile. Ce n'est pas lui qui vend. Quand tu l'attaches dans son bureau, tu parles avec lui, discuter, vraiment merci beaucoup. Pourtant, moi, je commercialise des rues et tout ça. Si tu as des rues à commercialiser, si tu peux me confier, moi, je ne peux vendre. Il y a une forte sens avec deux personnes. Quelqu'un te convient un business qui va te permettre de devenir milliardaire ou millionnaire. C'est sûr. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est dans la tête et des comportements, des attitudes que tu vas avoir envers. C'est-à-dire que c'est lui qui n'a rien fait. C'est-à-dire que c'est lui qui, le pauvre, c'est celui qui va prendre l'argent là. Chaque jour du revenu prend l'argent. Oui. Au minimum, bon, c'est ce que moi j'avais proposé au début. J'ai dit que même si tu prends ce n'est pas pour le dépenser. J'ai dit que quelqu'un qui a la mentalité de riche et qui n'a pas d'argent encore, il attend juste des opportunités parce qu'il a déjà préparé. Tout est calculé. Et même si tu lui donnes 10 000 francs, avec 10 000, j'ai dit que le peu qu'il a, il va faire quelque chose. J'ai dit qu'il ne va pas revenir chaque jour. Il ne va pas prendre les 10 000 à bouffer, partir et demain revenir prendre 10 000 à bouffer. Non, non. Quelqu'un qui est déjà riche mais il est à court d'argent, il suffit juste une opportunité. Même si c'est 10 000 là que Dieu lui donne la chance d'avoir ces 10 000 là. Pour dire, ça j'ai, en 2020, tu étais au courant, j'ai fait faillite en 2020, le Covid de 2020, on m'a cherché là où j'ai travaillé pour dire que les gens qui ne connaissent pas le parcours et tout ça, on pense qu'il n'y a que des résultats. J'avais compris qu'un seul principe qui m'a sauvé. Un seul principe. Robert Kyozeki a dit qu'il y a une grande différence entre pauvres et manque d'argent. Exactement. La pauvreté est éternelle. Elle est éternelle. Le manque d'argent est temporel. C'est temporel. Quand tu comprends ce principe là, peu importe la situation ou les circonstances, tu vas t'en sortir. Peu importe. Parce que quand tu comprends que non, ça c'est temporel. Ça c'est temporel. Ça va passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe plus vite? Maintenant, c'est ça la question. Moi, je me pose ces questions là. Parce qu'en 2020, après le Covid, moi, je payais normal. J'étais dans une grande truc. Mon bureau était au HLM et tout ça. Je payais. Je n'étais pas parce qu'on m'a chaché parce que je n'ai pas payé. Je payais normal. Mais malheureusement, il y a un mousser qui m'a saoulé pendant 12 ans, trois ans. Et moi, je n'étais pas au courant, au début. Ce mousser-là n'est pas le propriétaire. Parce que le mousser a loué la maison. Et moi, c'est lui qui m'a loué un magasin pour mon business et qui m'a loué aussi un autre espace en haut pour que je lui paye. Donc, je n'ai jamais raté. Avant le 5, je paye. Avant le 5, je paye. Le 5, je paye. Le 5, je paye. Sous-titrage Société Radio-Canada je fais trois ans là-bas, quatre ans. J'ai duré là-bas. Un jour comme ça, il y a un usier de justice qui est venu au bureau pour dire que vous allez sortir. Donc, problème. Et en ce moment-là, la période de COVID, c'était dure. On n'a pas tous les moyens pour retraper les autres rapidement. et le vieux jury demandait, il m'a expliqué clairement le problème. J'étais allé voir un avocat et tout ça pour voir la situation. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On m'a dit que non, le propriétaire a raison. Toi, tu peux poursuivre, mais tu peux poursuivre la personne qui t'a soulé parce qu'en droit, le propriétaire de la maison ne te connaît pas. Tu as un business, tu as un fonds de commerce, mais quand même, si c'était lui qui t'a loué, il ne peut pas te chercher comme ça, mais tu es obligé parce que j'ai cherché lui. Donc, en ce moment-là, la seule chose que j'ai comprise, c'est qu'actuellement, on n'a pas de l'argent, mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre, parce que dans la tête, c'est rempli de l'argent. Il y a déjà l'argent, en fait. C'est quelqu'un qui est déjà riche, sauf qu'il est en cours d'argent. Oui. Je dis que dans sa tête, il est déjà programmé, mais il a besoin juste d'un élément déclenché. Et c'est pour ça, je dis que le cas de ce Nico-là, normalement, quelqu'un qui est déjà riche, si ce Nico lui donne 10 000 francs et qu'il a un projet de 100 000, il ne va pas revenir chaque jour. Si c'est trop, il revient 3, 4, 5 fois. Il prend, il commence son projet. Voilà, il commence son projet. Je dis que c'est ça, en fait. Les pauvres, pourquoi ils prennent et ils reviennent ? Parce que dans leur tête, c'est vide. Oui. Je dis que dans la tête, c'est vide. Si tu le donnes un milliard, lui, tu lui donnes juste une occasion de dépenser encore beaucoup d'argent. Non. ça, j'ai regardé la ligne des vidéos de Côte Sumo qui a fait un raisonnement que j'ai aimé. Il a dit que les gens lui ont posé des questions pour lui dire que la façon de définir ce qu'on est en train de dire, la pauvreté, c'est dans la tête, c'est mental. Tu sais, les intellectuels aiment bien débattre et tout ça. Les gens disent que non, la pauvreté, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent. La richesse, c'est quelqu'un qui a l'argent. Il a dit que d'un coup, disons que quelqu'un qui est pauvre dans sa tête, qui vient de braquer ou agresser quelqu'un, agresser 10 millions, est-ce que cette personne est devenue riche automatiquement? Moi, personnellement, ma raisonnement ou Côte Sumo ou quelqu'un qui comprend la richesse, lui, il n'est pas riche parce qu'au bout de un mois ou deux mois, il peut être dans la même circonstance qu'il était il y a deux mois parce qu'il ne va pas savoir comment gérer ces deux millions. Il va tout bouffer au doux mois, trois mois, il devient encore plus pauvre. Donc, c'est en ce moment-là que tu comprends que le vrai, vrai problème, ce n'est pas d'avoir de quantité ou de ne pas avoir quantité, c'est dans la tête qu'on va devenir riche. Exactement. Donc, je pense que les jeunes africains ont compris le message. Le message, la fête, tout ça là, ce sont des choses vraiment qui sont temporaires. Il faut vraiment chercher sa voie. Il faut chercher des choses qui vont vraiment vous aider. On a parlé des sujets un peu partout comme ça, juste pour vous faire comprendre que voilà, nous, notre position, elle est claire. il faut que chaque jeune prenne sa vie en main et qu'on fasse la part des choses travaillées et fêtées. Pas fêtées pour travailler. Voilà, donc, c'est très important ce que tu viens de dire. Quelqu'un a dit que c'est pas parce que la personne est riche qu'il investit, mais c'est parce que la personne a investi qu'il est devenu riche. C'est pas parce que la personne est riche qu'il investit, mais c'est parce que la personne a investi. Quand il n'avait rien encore. Voilà, pourquoi il est devenu riche. C'est pourquoi ce que vous dites c'est important. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas fêter pour aller travailler, mais tu vas travailler pour aller fêter et ici, la plupart du temps c'est le contraire. Merci beaucoup et à la prochaine épisode. Exact. Prochain épisode, on va beaucoup parler aussi de la crypto parce que comme les gens le demandent. Voilà, bon, en crypto également, il faut, si ça vous intéresse, on va revenir dessus de temps en temps. Vous pouvez nous dire sur les commentaires. on va revenir dessus. Si vous êtes intéressé peut-être par des programmes d'accompagnement. toi aussi, les gens ne savent pas que tu es un grand trader. Non. Sous ta page, tu as beaucoup parlé du trading, mais les gens te voient avec casquette de grands entrepreneurs, business, comment ils s'appellent, immobilier et tout ça. Mais bon, j'ai quand même des étudiants avec quelques, j'ai fait des vidéos sur la crypto également que j'ai publiées. Donc, beaucoup savent également que je fais de la crypto. Tu as une autre valeur de la crypto et tout ça. Voilà, voilà. J'ai aussi beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui s'en sortent très bien avec la crypto. J'étais au Burkina, je vois tes gars, les gens. On a carrément un département crypto là-bas. On a carrément une salle de trading là-bas. Voilà. Donc, on va revenir sur le trading. On ne peut pas parler des podcasts et tout ça sans parler du trading et des cryptos. c'est hyper important. Le monde tend vers cet univers avec l'alvin qui se prépare en 2024. Moi, l'un de mes objectifs c'est de préparer cette année 2023 minimum 1000 personnes qui vont devenir millionnaires, milliardaires d'ici 2024 parce que je ne veux pas que ces personnes ratent l'alvin de 2024. Non, ça c'est lui qui rate le train là. Voilà, vraiment, il fait partie de mes objectifs. En tout cas, aujourd'hui, on est sur combien entre janvier et aujourd'hui? nous sommes sur presque 200 personnes parce que janvier à mois de mars, j'ai accompagné presque 60 personnes, quelque chose comme ça. Là, on est en train d'accompagner presque 100 personnes. Donc, mon objectif, en tout cas, vraiment ce que je veux, ce que je souhaite, avant la fin de cette année 2023 qu'on puisse toucher 1000 personnes, qu'on est sûr que ces personnes là, ils ne vont pas rater le train, ils vont profiter le maximum sur l'alvin de 2024. Ces derniers jours là, je n'ai pas eu le temps de publier beaucoup de vidéos sur le sujet mais je pense que dans les jours on va en parler vraiment. C'est ça l'objectif. Ok. Donc, on fait comme ça. On se donne rendez-vous à la prochaine. Projet. Ciao. Ciao.